On va parler de Billy Crawford Billy Crawford, star des années 2000 avec ce titre Keep On Tracking Me C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de titres Billy Crawford, il n'a fait que celui-là je crois Moi je connais celui-là en tout cas, je ne sais pas C'était le mec de Laurie à l'époque aussi, Billy Crawford C'est vrai C'était une grosse star, il était dans toutes les émissions Mais comment il est arrivé en France, ce n'est pas indiscret, c'était quoi ? C'était le protégé de Michael Jackson à l'époque Non ! Si, 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 si C'est certain, Billy Crawford c'était le protégé de Michael Jackson Billy Crawford, il s'est confié sur sa dépression après le succès Parce que c'est vrai que c'était une énorme star dans les années 2000 On ne l'a plus vue pendant une quinzaine d'années Et là il revient dans Danser avec les Stars Je crois qu'il fait des émissions aussi aux Philippines Parce qu'il est originaire de là-bas Et il s'est confié dans le Buzz TV sur la période la plus difficile de sa vie Il a déclaré Merci Thibault notre réalisateur Il sait mettre l'ambiance Est-ce que vous, vous connaissez des personnalités qui ont eu du mal à gérer l'après-succès ? Fabien Moi j'ai connu, je connais toujours Jean-Marie Bigard Et je l'ai connu après à la phase, tu sais, Stade de France Où il était vraiment star partout Et c'est vrai qu'on a passé les soirées, il me raconte des choses très très dures C'est-à-dire que quand tu es vraiment tout en route Il ne pouvait pas être plus, c'était le humoriste numéro un des français et tout Énormément d'argent qui entre Énormément d'amis, que tu penses être tes amis Des soirées, il m'a raconté, à l'époque c'était des sommes énormes Il pouvait dépenser jusqu'à 200 000, 300 000 francs Il faut contextualiser dans les soirées Ce qui était énorme, il arrosait tout le monde Il était généreux, généreux Et puis d'un coup, quand le succès s'estompe un petit peu Et bien tu vois tous les amis partir Ceux que tu penses être tes amis Et c'est là que tu commences à boire, à fumer, à prendre des trucs que pas très net À se renfermer sur soi-même Et c'est très très dur, il me raconte Quand tu vois que ton amitié part en feu de paille J'ai envie de dire, ça c'est très très dur psychologiquement Alors je vais me tourner vers la seule célébrité qui est dans ce studio Diane Lair, Miss France 2022 Comment tu vis, non mais c'est vrai Parce que tu es devenue hyper connue du jour au lendemain Combien d'abonnés t'as pris sur Instagram en une soirée ? Un peu plus d'un demi-million C'est incroyable, t'avais combien d'abonnés avant de faire Miss France ? Avant même que... Avant de faire Miss Régionale tout ça ? 800 Donc t'as pris 500 000 abonnés en une soirée ? Oui C'est énorme Mais Miss France c'est la seule émission qui fait ça en vrai Et c'est 3 heures de prime Moi je sais pas si je fais TPMP, je perds des abonnés C'est possible Mais comment... En vrai, donc c'est quand même une autorité Comment ça s'explique ? Mais déjà on a quasiment 10 millions de personnes qui regardent Ça c'est vrai Et c'est vrai que quand c'est des jolies filles en plus Les gens s'abonnent plus facilement Ça c'est vrai aussi Mais comment on vit le fait de devenir hyper connue du jour au lendemain ? Parce que c'est quasiment un cas exceptionnel De devenir célèbre du jour au lendemain Et est-ce que t'as peur que ça s'arrête ? Parce que j'imagine que c'est un changement énorme dans ta vie Mais déjà Miss France un jour, Miss France toujours Je serai toujours Miss France Oui il y a des Miss France qui sont un peu tombées dans l'oubli Diane Mais c'est un choix Je pense que pour certaines c'est un choix Il y en a qui n'ont pas envie de faire des médias Après franchement Très rares sont les Miss France des 15 dernières années qu'on ne connaît pas Est-ce que t'as peur que ça s'arrête ? Non parce que déjà je suis à la radio tous les matins avec vous Oui mais plus tard Non parce que j'ai pas soif de notoriété Je suis très heureuse dans ma vie actuelle Si demain je ne suis plus connue J'étais très heureuse avant aussi Mais je serai toujours au contact des gens Je suis sûre que ça continuera d'une manière ou d'une autre Peut-être que je serai plus de télé et de médias Mais c'est pas du tout un problème pour moi Parce que de toute manière je l'avais déjà dit pour l'instant Alors là à la radio je suis hyper contente et j'y trouve ma place Mais par exemple à la télé Aujourd'hui je vois pas dans quel programme je me sentirai à ma place Donc tu vois c'est pas un problème pour moi que tout s'arrête Fabien t'es en plein dans le tourbillon du succès Près de 123 abonnés sur Twitter Comment tu vis ce buzz ? Bah je suis pas gentil je suis à 125 Moi je le vis très bien Parce que hier j'ai fait mon premier selfie dans la rue Ah c'est vrai ? Et oui parce que le mec m'a dit Ah oui c'est vous qui connaissez Guillaume Janton Et donc j'ai fait cette photo Non mais on t'a envoyé un comédien parce que tu nous faisais de la pêche Par contre vraie histoire Hier je suis descendue et donc on en parlait tout à l'heure Mais il y a souvent des gens qui attendent devant Virgin Donc on fait des photos Et il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit Fabien il arrive bientôt ? Je dis bah oui il est là-haut C'était juste un livreur des livros Qui m'a dit Qui m'a dit Qui m'a dit sushi Le Morning Sans Filtre Sur Virgin Radio